Comment est-ce que je choisis ce tiers de confiance ? Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre au choix d'un avocat ? Déjà, cet avocat, vous allez le choisir comment ? Déjà, au regard potentiellement de sa personnalité et de son professionnalisme. Est-ce qu'il y a une alchimie potentielle avec vous ? Voilà, c'est un peu comme avec sa relation avec un médecin. Est-ce qu'on a envie de lui parler ou pas lui parler ? Est-ce qu'il est capable de nous écouter, nous comprendre ? Est-ce qu'il est capable de nous valoriser ou plutôt, est-ce qu'il opère plutôt par discrédit ? Voilà, ça dépend complètement, c'est complètement variable et subjectif. Donc, cet avocat, on va aussi lui demander d'avoir un retour d'expérience et de maîtriser les risques autour de notre projet en fonction de votre activité. Et par exemple, si vous avez des activités autour du e-business ou alors des activités autour de services et de produits qu'on va dire très innovants, il faut savoir que certains avocats, en fait, n'ont encore pas approché l'évolution du cadre réglementaire. C'est-à-dire que si vous allez consulter différents avocats, vous vous apercevrez que comme les enseignants, quand on était petit, on avait l'impression qu'ils savaient tout. Et en fait, si vous les sortez de leur terrain, vous apercevez que non, le professionnel et le tiers de confiance n'est pas systématiquement sachant et vous pouvez vous retrouver en situation inversée. C'est-à-dire de vous voir, vous, en train d'expliquer au tiers de confiance quel est le cadre de la réglementation dans lequel vous pensez que vous allez avancer. Donc ça, ça sous-entend que si l'avocat, il n'est pas familier dans votre domaine d'activité, il va devoir se former. Si l'avocat se forme pour être capable d'encadrer la gestion des risques de votre activité ou lié indirectement à votre activité, ça, ça veut dire qu'il va y avoir une facturation. Vous allez payer le temps que va mettre cet avocat à se mettre à jour au regard, en fait, de ses besoins juridiques et réglementaires. Donc ça, ça se paye. Donc vous avez aussi la possibilité, en fait, de trouver par chance, je dirais, peut-être le tiers de confiance et l'avocat qui est directement sensibilisé à votre activité. Voilà, ça, c'est possible. Donc ça, je dirais que c'est pour les opportunités. Donc en règle générale, dans quelle situation vous allez faire appel à un avocat ? Par exemple, si vous êtes micro-entreprise ou entreprise individuelle, la gestion est simple, en plus l'enregistrement est dématérialisé, etc. Donc dans ce cas de figure, il n'y a pas grande nécessité, sauf cas spécifiques à vous de voir en termes de gestion d'analyse de risque. Par contre, si vous envisagez plutôt la création de sociétés de part des actions, en fait, de part d'action avec des associés et autres, ça, ça va vous demander une gestion beaucoup plus serrée. Déjà d'une de la compta, mais également de la rédaction des statuts. Donc à partir du moment où vous créez une société, vous allez devoir encadrer de façon plus précise les risques, notamment si votre activité est réglementée. Et en ce sens, en fait, l'avocat devient, pour ma part, je pense, peut-être indispensable. Voilà. Mais il y a une autre notion aussi, c'est que dans le cas de la société, vous êtes obligés d'externaliser, je dirais, l'encadrement de la gestion des risques autour du règlementaire et du légal. Néanmoins, voilà ce qu'il faudra anticiper aussi, c'est que les frais, les honoraires, ça, ça va être fonction de quoi ? Du montage juridique associé, voilà. Est-ce qu'il y a de l'optimisation fiscale ? Est-ce qu'il y a des règles à appliquer ? Donc ça, ça présuppose un travail, du temps alloué aussi. Donc forcément, plus vous créerez une société avec des statuts juridiques complexes, plus vous voudrez mettre en place, en fait, des solutions d'optimisation fiscale, plus, en fait, le dossier devra être lourd. Et donc forcément, plus l'avocat y passera du temps. Et plus vous consultez un avocat qui vous promet de vous faire gagner beaucoup d'argent, plus il vous en demandera. Voilà. Donc en fait, pour créer une société, si vous consultez différents avocats, en fait, c'est complètement variable. Certains avocats vont vous demander, en fait, de payer que la consultation, 150 à 200 euros. D'autres avocats vont vous demander 2000 euros. D'autres avocats vont vous demander 5000. D'autres vont vous demander 8000. Et il y en a certains pour des grands cabinets très spécialisés sur la place de Paris, qui peuvent monter jusqu'à 25 000 euros. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, parmi les solutions qui vont vous proposer, elles sont plus ou moins spécifiques et personnalisées à votre besoin. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'encadrer les risques liés à votre activité ou est-ce que vous avez besoin plus d'un avocat fiscaliste pour optimiser votre fiscalité ? Et dans ce sens, voilà, si vous prenez l'option d'optimisation fiscale, eh bien, ça va se payer et ça va se payer le prix fort. Voilà, parce que ce n'est pas accessible à tout le monde. Et c'est effectivement ce qui peut expliciter que parfois, on a un peu une ségrégation en fonction des possibilités. Parfois, on a des porteurs de projets qui sont très, très, très ambitieux, mais qui n'ont néanmoins pas les finances et la compétence pour pouvoir mettre en place une société. Ou alors, tout simplement, ils n'ont pas les finances pour pouvoir payer les honoraires de cet avocat. Donc, ils restent sur le carreau. À cette situation, est-ce qu'à de figure, j'ai envie de rassurer les gens en leur disant, si vous n'avez pas les finances pour payer les honoraires d'un avocat, eh bien, mettez-vous dans la configuration d'y aller progressivement, tout simplement, et allez-y par palier et consacrez du temps à apprendre que sont les statuts, quels sont les régimes d'imposition, quelle fiscalité, comment je peux optimiser de manière très, très simple par moi-même. Voilà. Alors ça, ça demande de passer du temps. Voilà. Est-ce qu'à terme, en fait, le temps passé vous sera suffisant pour vous permettre de maîtriser un peu cette approche ? Ce n'est pas dit. Et je dirais que c'est vraiment le risque. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que même quand on consulte les experts, les experts, en fait, même pour eux, ce n'est pas facile. Donc, on s'imagine que pour nous, particuliers ou porteurs de projets, c'est vraiment très compliqué. Donc, voilà, je dirais qu'il y a plein d'opportunités à faire appel à un avocat. Déjà, d'une, ce serait de lancer plus rapidement un projet et de se soulager la conscience en transférant la gestion de ses risques sur un tiers. Et puis, le risque associé à côté, c'est de vouloir consulter un avocat, de vouloir avoir l'ambition de vouloir créer une société, mais de ne pas avoir les capacités soit de payer ou soit de la mettre en place, tout simplement. Donc, frustration. Donc, je dirais, voilà, différents cas de figure. Donc, prenez votre mal en patience et prenez le temps de chercher le bon tiers de confiance. Parce que, pour moi, la relation avec un tiers de confiance, c'est comme dans les relations amoureuses. Eh bien, elle naît, cet épanouissement, voilà, elle naît d'une alchimie qui est complètement improbable. Voilà, alchimie en termes d'expérience, de compétence, et une alchimie au regard de la personnalité. Parce que vous aussi, vous êtes complètement différent et vous avez vous-même votre propre personnalité. Et donc, votre expert comptable aussi, lui, il peut avoir plaisir ou pas à travailler avec vous. Donc, voilà, il y a plein, plein de variables, d'influenceurs, etc., etc. Mais, bien sûr, qu'il y a bien plus d'opportunités à solliciter un avocat que à le faire par vous-même. Voilà, personne ne peut prétendre être expert. Voilà, surtout pas dans le domaine de la fiscalité, à mon sens, qui est un domaine... Waouh ! Très, très difficile d'approche et de compréhension. Allez, voilà, je résumerai là-dessus et je finirai. Je vous dis à bientôt. Yépa ! À votre propre gestion du risque. Ou alors, externalisez-la auprès d'un professionnel. Voilà, le plus difficile sera de trouver, à mon sens, le bon professionnel. Voilà, tâche délicate. D'ailleurs, c'est dommage, il n'existe pas encore de Tinder pour nous mettre en relation avec des professionnels. Ça pourrait être chouette, ça. Lol. Lol, lol, lol. Voilà, en tout cas, voilà. Aujourd'hui, on a la capacité, par nos tiers de confiance, d'essayer de chercher des solutions qui soient vraiment personnalisées, adaptées à nos cas de figure. Voilà. Et en fonction d'un cas de figure, parfois, on a plusieurs chemins qui peuvent amener à une solution. Donc forcément, en fonction du vécu, de l'expérience personnalité de l'avocat, il ne vous proposera peut-être pas la même chose pour répondre à votre besoin. Donc moi, j'ai envie de dire, si vous pouvez vous le permettre, comparez. Et comparez toujours les avis et prenez le temps de bien choisir. Voilà. Je vous dis à bientôt. Yépa, optimisez la gestion de votre risque, surtout si ça peut toucher, en fait, la faisabilité et la pérennité de votre structure. Pourquoi ? Parce que c'est dommage d'y consacrer de l'énergie. Si c'est pour voir votre beau château, voilà, tomber comme un château de cartes. Voilà. Après lancement. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage ST' 501